Un des moyens par lesquels le monde fait pression sur les chrétiens pour les faire taire, pour les faire rester chez eux, pour les convaincre que la foi est une affaire tellement privée qu'elle ne doit pas sortir de la maisonnée, est de nous convaincre que nous sommes des marchands de tapis, comme si parler de Jésus était une méthode de recrutement pour notre club. Et alors on nous dit qu'il n'y a pas de raison que nous soyons privilégiés par rapport aux autres clubs. Il y a les fans de rugby, il y a les fans de Johnny, nous on est les fans de Jésus, chacun son truc et puis laissons les autres tranquilles, respectons-les, laissons-les tranquilles. Ou même on nous dit vous êtes les fans de Jésus, il y a les fans de Bouddha, il y a les fans de Mahomet, il y a les fans de qui vous voulez. Au nom de quoi vous voudriez vous distinguer ? Au nom d'une réalité toute simple, le Christ n'est pas un homme comme les autres, il n'est pas identique aux autres, nous le faisons parce qu'il y a une réalité qu'il nous serait coupable de cacher, le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous, ce verset-là est un tournant dans l'histoire de l'humanité. C'est une vérité qui ne peut pas être négociée, le moindre écart sur la personne de Jésus est une trahison de cette vérité. Jésus n'est pas un homme comme les autres, il est le Christ, ce qui veut dire qu'il a été élevé très au-dessus de tous les autres hommes. Nous l'avons dit, sa très sainte humanité est incomparable. En elle, nous avons un accès direct à Dieu. Jésus est le Christ, ce qui veut dire que par son état, par son sacerdoce, par son magistère, par sa royauté, « Il est infiniment élevé au-dessus des autres hommes, il est à proprement parler incomparable. » Alors on pourrait dire, oui, c'est vous qui le dites, c'est l'objet de votre foi, on n'est pas obligé de la partager, certes. Cependant, cette question s'impose à tout homme. Pourquoi ? Eh bien parce que ce qu'il est, l'homme Dieu, est manifesté par ce qu'il dit. Tous les magnifiques enseignements, toutes les vérités lumineuses qui sortent de la bouche de Jésus, seraient à proprement parler insupportables si elles sortaient de la bouche de quelqu'un d'autre, justement parce qu'il est ce qu'il dit être. Imaginez le plus grand, le plus vertueux, le plus honorable, le plus génial de tous les hommes de l'histoire de l'humanité. Et imaginez qu'on l'entende dire « qui n'est pas avec moi et contre moi ». On serait scandalisé. Vous voyez déjà les procès qu'on fait à Louis XIV parce qu'il est censé avoir dit « l'État, c'est moi ». On est très loin du « qui n'est pas avec moi et contre moi ». Et Jésus ne s'est pas arrêté là. « Aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi au paradis ». D'où vient une phrase comme ça ? « Tes péchés sont pardonnés ». Justement, ceux qui étaient là dans la synagogue ce jour-là ont été choqués d'entendre Jésus dire « tes péchés sont pardonnés ». Il n'y a que Dieu qui peut parler comme ça. On pourrait concéder « oui, Jésus est un homme assez exceptionnel, admettons-le, mais laissons-le dans la sphère des religions. C'est un grand fondateur, c'est un sage, sans doute, un thomas-turge, évidemment, mais il y en a d'autres. » Alors peut-être on pourrait se rappeler du rabbin Jacob Neusner qui a écrit « Un rabbin parle à Jésus » dans une discussion imaginaire et très respectueuse. Ce rabbin accueille l'enseignement de Jésus, reconnaît qu'il est extrêmement biblique et profond, mais il avoue aussi que pour un juif, c'est tout à fait inacceptable qu'il ne m'aime pas davantage que ses parents n'est pas digne de moi. Mais Moïse n'aurait pas dit une chose pareille. « Vous avez appris qu'il a été dit, et moi, je vous dis, aucun homme biblique ne s'est jamais exprimé ainsi. » C'est inacceptable pour un juif. Et le summum « Trouvez votre repos en moi, mais on ne trouve son repos que dans le sabbat. » Le repos de l'homme, c'est Dieu. Quand Jésus dit qu'on trouve son repos en lui, il dit qu'il est Dieu. Et puis vous pouvez continuer. Bouddha ou Mahomet, ça serait exactement le même genre de discussion. Mahomet dit « Je vais vous donner la recette qui vous garantira d'entrer au paradis. Si vous conformez votre vie au commandement que je vous prescris, vous entrerez au paradis. » Très bien. Mais Jésus a dit « Je suis la résurrection et la vie. » « Je suis la résurrection et la vie. » C'est-à-dire « Je suis le paradis. » Et Bouddha a dit « Je vais vous enseigner les chemins de la sagesse. » Mais Jésus a dit « Je suis le chemin et la vérité. » Ce « Je suis » change tout. Donc la question, c'est « Est-ce que Jésus est vraiment ce qu'il prétend être ? » Et cette question-là, parce qu'elle change tout, parce qu'elle remet tout en question, aucun homme ne peut s'y soustraire. Ainsi, annoncer l'Évangile, ce n'est pas convaincre nos contemporains que notre philosophie serait la meilleure, que notre religion serait la plus honorable. Ce n'est évidemment pas essayer de gagner des adhérents à notre club ecclésial. C'est une marque de respect, le respect le plus élémentaire devant une personne en danger, en danger de ne pas connaître la seule question qui se pose vraiment à notre humanité. Jésus est-il vraiment celui qu'il prétend être ? Ainsi, Jésus n'est pas un homme comme les autres, il est incomparable. Il est un homme qui a changé le cours de l'histoire, la marche de l'univers, et qui vient à chaque homme avec cette question essentielle « Et vous, que dites-vous, pour vous, qui suis-je ? » Nous ne sommes que les humbles porte-voix, insignifiants et fragiles, de cette question fondamentale. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.